salut à tous ici babouliné pour le 20e épisode de mon élevé sur pokémon version noir 2 comme je vous l'avais annoncé en fin de l'épisode précédent on va pas tout de suite se rendre vers la grotte électrolyte aujourd'hui on va d'abord faire un petit détour par la route souterraine située près du world tournament où nous allons capturer notre prochaine recrue en tout cas il est pas mal sa maman bref donc c'est par ici que ça se passe donc on rentre dans le chemin on fuit alors pour que ça dure moins longtemps j'ai acheté des repousses et un truc qui est vachement génial dans ces versions là c'est une fois qu'un repousse est fini on vous dit est en repoussé fini tu vas remettre un donc bien allons-y on va pouvoir se payer le qu'ils allaient en bicyclette et bonjour à tu veux d'accord parce qu'évidemment le chemin en fuit il ya quelques dresseurs et en fait le chemin en fuit c'est une sorte de tunnel qui relie pour yon neuf a voulu citer mais dans l'épisode enfin bref toujours c'est-il que dans cet épisode là on a des renseignements dans les égouts qui s'appelle le chemin en fuit on avait pu combattre deux dresseurs on pouvait pas aller plus loin parce qu'il y avait des reports qui nous empêchait de passer et bien tout simplement il se trouve que ben c'est en fait si on continue c'est là qu'on atterrit alors donc le combat sablero level 35 j'ai switché anticipant une possible attaque sol et évidemment il fait pas d'attaque sol donc j'ai l'air d'un coup en plus d'habitants dans ce cas je vais à l'autre ultime j'ai pensé de gagner ton choc tout l'expérience et puis si je me prends une attaque sol et pas je me prends une attaque sol allez miroîtir et bien sûr que ça le met au niveau 37 et on va quand même battre ophélie la randonneuse alors est-ce que j'ai un rappel sur moi pour alice oui j'en ai trois sauvages on dit j'ai bien fait d'en acheter quelques-uns pendant pendant mon entraînement je vais vous dire il faut pas faut pas faire à rien d'être à l'un si on a de la tune bref alors ici voilà vous allez voir finalement le chemin on fouille c'est une sorte de gros puzzle avec force alors ici on a un item une protéine très utile si on a de l'attaque alors on va mettre notre taille en tête parce que c'est le seul qui n'est pas encore le soit pas encore pardon le bel 37 on va même parler correctement la france ce qui n'est pas encore le bel 37 est tout à fait correct grammaticalement parlant ceci était la minute de monsieur gramard d'asie revenez demain à la même heure pour une autre minute de gramard d'asie alors bouls et si on en croit le film est ce qu'il est là allez c'est parti merde quel con quel con je crois que j'avais encore je manquais le gland du jeune gaspiller en rayon lui ça va retourner ça fait deux bons des cas j'en veux dire c'est bon retour devrait renvoyer le programme alors pas d'actifs ténèbres ok mode de type ténèbres pas beaucoup de dégâts d'actifs ténèbres ce site est un foutage de gueule envers l'ira et ouais alors par ici à un chercheur on va pousser le petit rocher bonjour monsieur le montagnard voir ça trop je sens qu'il a envie de se battre nicolas bonjour c'est nicolas je suis devenu montagnard à même temps que j'ai plus le président faut bien que je m'occupe je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher de faire mes limitations j'estime bref refermons la parenthèse j'ai l'échiquier qui enfle et revenons pour à donc retour qui met dans le rouge et le sage je pense qu'il n'a rien à faire avec une faim et là normalement on va falloir faire des chocs éthiques excusez-moi la boîte le bel 34 c'est pas des masses de branche il a les restes pour remettre l'octelie à fond et il va envoyer un modulite bon j'ai envie de dire que c'est magnétons qui va s'en charger alors on va commencer par dégager sa fermeté forcément il faudra deux coups et on termine avec un miroir tir oh sa maman vilain le axe vilain sinon je disais on finit par un miroir tir on a dégagé sa fermeté ça je veux dire que le remake de fermeté dans sa cam génération c'est un truc vachement sympa c'est vrai que quand on voyait dans les anciennes générations ne pas pas être mis carreaux d'un coup puis qu'il se faisait one shot dans les combats on avait envie de dire il n'y a pas de fantage d'un coup alors je vérifie que j'ai rien oublié oui je vais remettre un coup c'est bon bon voilà c'est la première zone seconde zone par ici qui est un petit peu plus grande alors donc là évidemment c'est avec surf on n'a pas encore de poignons capable de surfer bonjour monsieur je savais pas que tu étais un montagnard fou allez le pokémon kill in allez on va y aller avec notre tête c'est impossible de toute façon on va spammer le stab des nèbres le jeu de mots n'était absolument pas prévu et totalement pourriez allez feinte on remet ça c'est pas mal et boule banque par le temps c'est la forme de batte et encore avec une nature qui diminue la défense comme quoi ce notre taillier est un pur tank du coup c'est un truc de le fer bon certes c'est un okey c'est pas un giga rock bon Bon, et on termine avec un petit repris. Boum, voilà qu'il y a une fois. Comment ce point de se faire ? Une petite image à une écriture, et m'envoyer un charpenteau. Alors par contre, ça s'appuie que je me barre. Allez, Abner, il faut lui montrer ce que c'est qu'une attaque qui joue au combat. Et on va faire un marteau point. Tu aimes le petit peu point ? Je vais de vitesse, mes boss d'AFT dans les moments. C'est un 66 et Abner, mon niveau 38. On va dire qu'on va tout le remplacer, ce cher Abner. Alors, je crois qu'on a un item dans le coin. Voilà, ici. Voilà, on se tient en dessous. Et l'item est un max repousse, donc c'est parfait. Ça nous en fait un de plus pour l'exploration de la zone. On a un tesson bleu ici. Alors, je sais pas si... Oh, j'ai oublié, j'ai dit une connerie. Alors, pour la suite, il faut toujours rester justement sur le chemin du nord. Le chemin du nord, je veux dire, du nord, c'est le chemin du sud. En fait, on arrive ici, on pousse le rocher là-dedans. On arrive là. Bon, évidemment, il faut pousser le rocher de l'autre côté. Donc forcément, on va passer comme ça. Et puis, comme ça. Voilà. Le kinesis va nous méfier. Et je trouve que c'est un randonneur, vu que d'eau. Bon, bref. Donc, on ira récupérer l'item, on poussera, puis on ira faire notre capture. Puis après, en fonction du temps que la capture aura vécu, on ira tout simplement... Alors, Balbuto niveau 35. J'ai un Octalie niveau 35. Et mon Octalie, je vais faire un. Et là, ah, presque moi de jaune. Fiche-toi là. Le pouvoir antique. Tiens, voilà. Parfait. 13 points d'élèves, donc il reste à la défense spéciale. Le meilleur caractère, le meilleur stack de notre collectif. Et voilà. Il va prendre un regard noir au fond. Dans le même jour où je ne vais pas avoir besoin de capturer du fuyard, c'est pas bon. Et enfin, il va envoyer un tout à fait. J'ai tendance à toujours nommer Thierry, parce que tout à fait Thierry. Ah, effectivement, cette blague était vraiment moisi. Bref. Allez, c'est parti. Et voilà, on l'a battu. On va récupérer le petit item situé sur le rocher. Ah, t'es sombre. Pas quand tu en avais déjà des masses. Alors oui, on va réutiliser un autre en plus. Ça va être en plus. Et regardez, on va arriver en rentrant par ici. Nous voici donc dans le sous-sol du château en plus. Alors évidemment, je vais mettre Magnéton en tête, ne serait-ce que pour avoir un petit avantage de statut face à Pyrax, même s'il va probablement me griller avec la première attaque qu'il va me lancer. Et voilà, la salle de Pyrax, il n'y a plus de labyrinthe, elle est juste ici. Voilà, il nous attend ici. Alors par sécurité, je vais prendre deux minutes. Je vais plutôt faire une sauvegarde d'état. Le lémulateur se sortait de l'autre en même temps. Et c'est parti, lançons le combat. Et c'est parti. Pyrax. Pyrax qui est au niveau 35. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon. Je vais rencontrer. Je fais cage éclair. Dans ce flamme. Ah mais quand même. Voilà, on lui met déjà le statut. Ah, j'ai bien utilisé beau. J'ai bien utilisé. Ah, il doit être résistant, je t'en peux plus. Je t'en peux plus. Je t'en peux plus. Ouais, voilà. C'est pas grand chose. Et avec cette action, la puissance va baisser encore un petit peu. C'est parfait. Donc évidemment, en termes de loups, il est un petit peu handicapé. Oh non le coup critique non 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 le coup critique on rechargé je le veux c'est bien Je le veux Donc on recommence De toute façon je recharge un autre autre fois que ce sera nécessaire Probablement pas tout à l'écran mais on va y aller C'est vrai que c'est pas le genre d'attaque qu'on imagine quand on voit une grosse limite comme ça Allez C'est pas mal On va y aller à coup de ce nid boum maintenant Ah il est tout son nid boum d'une vilain C'est des malautrues Pour voir de la vitesse Allez C'est bon On tente tranquillement de l'orange On tente de l'orange On tente de l'orange Tien il a toute capture très bas je crois c'est 15 C'est 15 Parade On va re-clanter à la super bonne J'ai deux filles les balls Je vais vraiment y faire attention Allez c'est parti dans ce flamme donc c'est que j'ai peur de faire une autre attaque parce que je suis à peu près certain allez repartons pour une super ball 1, 2, 3 oh vilain rat espèce de cornichon je suis tout colère allez on recommence je sais mais ah vilain on va bien sûr qu'on l'utiliserait le pokémon on va envoyer on va tomber plutôt bien toutes ces attaques pas toutes mais la majorité allez c'est parti allez repartons pour un vampirisme heure allez viens avoir petit pirax mais allez je vais tenter une fille et beau on est doué c'est pour ça qu'ils utilisent vraiment avec par symbolique on dit 1,2,3 oh vilain va, vilain OMG danse flamme allez je retente à la filer 1,2,3 et voilà nous avons notre nouvelle recrue pyrax qui va mettre probablement mettre abnor à la retraite si on peut dire ça comme ça voilà qu'on sait qu'en pleine carnation du soleil il est venu réchauffer les pokémons transis de froid au coeur de l'hiver et maintenant il va falloir lui donner un petit surnom alors à l'émission j'avais pensé à l'appeler mimite c'est un peu con parce que c'est une grosse mythe et j'ai bien dit mythe pas autre chose bande 2 on va l'appeler comment on va l'appeler 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 on va lui donner un surnom qui soit en rapport avec lui même mais on va voir quelque chose par rapport au soleil réutiliser des je sais on va l'appeler je vais l'appeler hélios par rapport à la racine grecque du soleil il y a à ne pas confondre avec elio de la team galaxie vous savez quoi on peut l'appeler il ya c'est allé on va l'appeler et libra voilà alors maintenant qu'on se passe les statistiques alors level 35 112 hp déjà nature pressée je suis abonné à cette nature moi gardez quand même un tirage sur le pressé l'octalie nature pressée alix et de nature pressée ouais voyons c'est ça donc il aime faire le titre d'accord et qu'il ya une poudre argentée donc corps ardent au moins l'attaque spéciale n'est pas touché c'est ce que je voulais voilà c'est parfait allez on va mettre elia en tête à la limite vous savez quoi comme ça fait un petit moment que ça fait moi juste que je regarde une corde sortie j'en ai une c'est parfait moi j'utilise ma corde de sortie je vais soigner mon équipe et je pense que je vais arrêter l'épisode ici ce qu'après tout l'objectif de cet épisode plus la capture de pirates qu'autre chose donc ce qui fait que dès le début du prochain épisode vous pourrez voir ma nouvelle recrue en action et je pourrais ainsi tester le gros papillon de feu en aventure chose que je n'ai jamais fait donc voilà c'est donc sur cette capture donc il fait que notre équipe compte désormais 4 membres sur 6 qu'il ne me reste plus que staros et boule de noeuds à choper donc ça évidemment ce sera pas avant d'atteindre l'est du nice dans quelques épisodes en attendant il me reste donc à vous remercier d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu écoutez en attendant la suite donc on va explorer la route 6 on arrivera probablement à la boîte électrolyte d'ici là la traversée de la route ce n'est pas trop de temps et en attendant ça portez vous bien allez salut